Salut à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un produit pour lequel j'ai eu un énorme, énorme coup de coeur bah écoutez, ces dernières semaines, c'est la culotte de règles Tadam ! Quelques années maintenant, tout au début de ma chaîne, je vous avais fait une vidéo sur les règles au naturel dans laquelle je vous expliquais les alternatives que j'utilisais pour cette période en fait de règles Entre temps, j'ai testé d'autres choses, tout ça, donc j'ai un recul de maintenant presque 10 ans sur les serviettes hygiéniques lavables que j'utilise toujours encore aujourd'hui Je vous remettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos et puis dans le petit i qui se trouve je sais jamais où, enfin quelque part là-haut Et je vous avais fait, il me semble, je sais plus si c'était cet été, ça devait être cette année je crois une sorte de vidéo un petit peu mise à jour, update sur mes règles au naturel ce qui avait changé, ce que j'avais testé, que j'avais moins aimé, ce que j'utilisais plus Et dans cette vidéo-là, en fait je vous avais dit à la fin que j'aimerais bien justement tester la culotte de règles notamment quand je vais au sport parce que pour moi je trouvais que c'était beaucoup plus pratique que de porter une serviette parce que je ne supporte pas la cup en fait Et il y a quelques semaines, j'ai eu le bonheur d'être contactée par Fanny de la marque Fempo Donc Fempo il faut savoir, c'est une marque de culottes de règles qui a été créée en fait par Fanny et Claudette Et donc là c'est Fanny qui m'a envoyé un petit mail dans lequel elle me proposait en fait de tester la culotte de règles Et là autant vous dire que j'étais joie, je me suis dit oui enfin, enfin je vais pouvoir la tester Et j'ai demandé donc si je n'abusais pas en demandant leurs deux modèles, à savoir donc une culotte et un shorty Et donc elles m'ont très très gentiment envoyé les deux Et encore une fois je vous remercie les filles parce que ça a été une vraie révolution dans ma vie de règles Franchement c'est trop top Donc là je ne pourrais vous montrer que la culotte aujourd'hui puisque je porte le shorty sur moi Puisque je suis en période de règles, voilà comme ça vous saurez tout Je vous en avais parlé déjà de cette culotte là puisque le jour où je l'avais reçu, je filmais un vlog ce jour là Donc je vous remettrai également le vlog quelque part par là ainsi que dans l'article relié Je vous ai fait quelques photos cet été, j'ai profité qu'il faisait encore bon dehors, voilà Pour vous photographier mon derrière, donc dans ces fameuses culottes Donc comme ça voilà, vous saurez tout, vous verrez un petit peu ce que ça donne Et moi je vais vous raconter un petit peu donc cette culotte Donc elle est composée donc il faut savoir de trois tissus donc à l'intérieur Donc là donc au niveau de la doublure en fait c'est du coton C'est 100% coton pour que ce soit extra doux et un petit peu quand même absorbant et pas humide Pour tout ce qui est en contact en fait avec la peau et les muqueuses Donc c'est vraiment très agréable et super agréable à porter Elle est aussi agréable en fait qu'une culotte de lingerie normale Bon vous le savez, moi j'adore tout ce qui est culottes on va dire culottes basiques Les culottes standards, les culottes confortables en coton Je ne suis pas du tout fan de dentelles, de jolies Non, non, c'est pas du tout mon truc la jolie lingerie Donc là tout est en coton, 100% coton J'ai quand même pris quelques notes parce que j'ai pas envie d'oublier quelque chose Donc là L'intérieur donc absorbant est en bambou Donc vous le savez que le bambou c'est super absorbant Ça a le pouvoir d'être fin Et en plus ça a le pouvoir d'absorber également les odeurs Donc pas de soucis de ce côté là Et le troisième tissu Alors je pense que c'est du lycra peut-être mélangé avec autre chose je ne sais pas Mais en tout cas je pense que c'est du lycra, c'est pas précisé sur le site Mais je sais que c'est un lycra normalement qui vient d'Italie Donc c'est une culotte en fait qui est on va dire française et italienne Puisqu'il y a certaines matières comme elles les voulaient vraiment de grande qualité Elles sont allées les chercher en Italie Donc c'est quand même relativement près Donc voilà au niveau impact environnemental Je veux dire on est quand même franchement tout à fait bon Moi en tout cas ça me plaît beaucoup Alors au niveau de la taille Moi j'ai choisi la taille normale C'est à dire que je fais du 40 J'ai pris une culotte en 40 Alors vous avez un petit tableau aussi des tailles Sur le site auquel vous pouvez vous référer Et moi franchement je tombais pile dans le 40 Donc je me suis dit voilà allez on y va pour un 40 Et franchement je ne regrette pas Donc il y a le modèle comme je vous disais Le modèle culotte et le modèle shorty Si elles arrivent à développer leur marque beaucoup plus Elles vont faire des modèles avec d'autres coloris D'après ce que j'ai compris Et d'autres modèles avec des petites touches On va dire un peu plus dentelles Voilà donc ça c'est plutôt C'est plutôt sympa Elles sont également donc sans nanoparticules Je vais y arriver Je n'arrive plus à parler aujourd'hui C'est la première vidéo que je refilme depuis Depuis au moins 15 jours ou 3 semaines Et je vous avouerai que j'ai un petit peu de mal aujourd'hui Mais on va y arriver Je vous promets on va y arriver Alors donc je vous disais elle taille très bien Je n'ai relevé aucun souci au niveau des odeurs Je ne trouve pas qu'il y a des odeurs que ça sent En fait comme on peut avoir des fois ses règles Et puis qu'on utilise des serviettes hygiéniques Elles sont super agréables à porter Elles ne vous rentrent pas dans le derrière Elles ne bougent pas je trouve Et donc moi je les avais prises tout particulièrement En fait pour le sport Donc notamment pour aller aux arts martiaux Quand je cours Parce que voilà y aller avec une serviette entre les jambes Je trouve que c'est vraiment inconfortable Ça bouge Ça avance Ça recule dans la culotte Enfin on Voilà Moi je ne me sens pas du tout à l'aise Notamment quand je vais aux arts martiaux Et là je l'ai testé déjà deux fois J'ai mis le shorty je crois Pour aller aux arts martiaux Parce que j'ai un gros coup de coeur en fait pour le shorty J'aime beaucoup la culotte Mais je ne sais pas Le shorty je trouve qu'il est tellement agréable à porter On se sent tellement bien dedans Que voilà Bah écoutez je préfère le shorty pour le sport Après c'est vraiment une question de goût personnel on va dire Mais la culotte est également très 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 agréable à porter Comme je vous le disais ça ne bouge pas Je trouve qu'elle ne serre pas Elle ne comprime pas en fait le corps Donc ça aussi c'est agréable Alors après je me suis fait Donc je me suis prise quelques notes Que je vais retrouver donc par ici Alors voilà ce que je disais Donc elle est aussi agréable qu'une culotte normale à porter Donc j'ai pris ma taille Comme je vous le disais ma taille habituelle J'ai l'impression en fait de ne pas avoir mes règles Et ça c'est un truc juste de dingue Parce que si vous utilisez comme moi Des serviettes hygiéniques lavables L'épaisseur elle n'est pas la même Qu'une serviette hygiénique jetable On est bien d'accord Même si elles sont maintenant quand même très agréables Quoique moi j'ai encore des bonnes grosses vieilles serviettes Vous savez celles que j'avais acheté déjà il y a 10 ans en arrière Donc aujourd'hui on en fait quand même des beaucoup plus fines Plus absorbantes tout ça Mais moi j'ai encore mes anciennes Et tant qu'elles ne sont pas abîmées Qu'elles ne sont pas cassées Je ne vais pas les jeter pour en acheter des autres Donc je continue à les utiliser Donc autant vous dire que moi vraiment ça me change mon quotidien J'ai vraiment l'impression de ne rien porter Alors ça peut juste faire un peu bizarre au début Quand par exemple on sent un petit peu le flux On sent le sang qui tombe Et là on se dit Est-ce que j'ai ma culotte ? Oui oui c'est bon j'ai ma culotte Et ce que je trouve vraiment très agréable C'est que je me sens quand même en sécurité C'est à dire que malgré que ce soit super fin Même quand elle commence vraiment à absorber Au bout de 4-5 heures de port de la culotte Je n'ai pas l'impression d'avoir une grosse serviette hygiénique A l'intérieur de ma culotte Et ça c'est vraiment vraiment agréable Et on ne sent pas non plus cette sensation d'humidité Qu'on peut avoir parfois avec les serviettes hygiéniques Donc on ne sent pas en fait que c'est humide Donc ça aussi c'est vraiment super agréable Et comme je vous le disais On n'a pas d'odeur Donc ça aussi c'est génial Alors elle est idéale pour le sport Bah oui clairement elle est idéale pour le sport Et voilà Donc tout ce que je peux vous dire sur ces culottes Bah vraiment c'est un gros coup de coeur Alors peut-être le seul petit bémol qui pourrait y avoir C'est le prix Parce qu'elle a quand même un coût Donc elle est quand même à 30€ la culotte Et à 32€ le shorty si je ne dis pas de bêtises Alors certes c'est un coût Mais je pense qu'on peut tout à fait En acheter une par exemple pour tester Et voir si ça nous convient Et si vraiment ça nous convient Pourquoi pas investir dans une ou deux Parce que bon il faut savoir c'est pareil Les règles on ne les a pas pendant 15 jours dans le mois Donc il n'y a pas besoin de 50 trucs Donc là moi j'en ai deux Je pense que je peux largement tourner avec deux Le seul deuxième petit bémol On va dire c'est que quand on porte ça On n'a envie de porter rien d'autre Donc clairement j'aurais envie d'avoir que ça Mais voilà Comme j'ai encore des serviettes Donc je continue d'utiliser les serviettes Et j'utilise vraiment la culotte par exemple Quand je dois sortir Quand j'ai un rendez-vous Que je suis à l'extérieur Et que je n'ai pas envie de m'encombrer Avec tout mon cinéma De serviettes De petites garnitures avec moi Et là pour ça la culotte Elle est super pratique Elle est super agréable Alors maintenant La dernière fois que je l'ai portée Je l'ai portée 10h d'affilée Donc c'était plutôt pas mal déjà Non attendez 10h je dis des bêtises Je l'ai portée Je l'ai dû la porter le matin J'ai dû la mettre vers 6h30 Et je l'ai enlevée Oui bah ça Allez 9h je l'avais Je l'ai enlevée vers Vers 17h à peu près Donc voilà je l'ai portée 9h Et j'avouerai qu'il y a vraiment Qu'à la fin de la journée Où je commençais à sentir Une petite sensation d'inconfort Mais c'était vraiment personnel Je pense pas que ça aurait débordé Mais moi je commençais à me sentir Un petit peu moins à l'aise Donc c'est quelque chose Je pense qu'on peut tout à fait porter Pour une journée de travail traditionnelle Et je l'ai portée en plus Le deuxième jour du flux C'est à dire un des jours Où j'ai un flux qui est vraiment abondant Comme je pense la plupart d'entre nous Et je me suis vraiment sentie bien Et en sécurité avec ma serviette Aucune sensation d'inconfort De fuite J'ai vraiment eu aucun problème Donc ça c'est plutôt pas mal Alors je l'ai simplement pas essayé la nuit encore Parce que la nuit moi j'aime avoir Vraiment des grosses serviettes bien C'est bête hein Parce que pourtant j'ai pas un flux Qui est un truc de dingue la nuit Mais je sais pas pourquoi En fait je crois que je préfère la garder Pour la journée Parce que je me sens bien la journée à veille Mais voilà En tout cas si jamais vous l'avez essayé La nuit Ou toute une journée Par exemple sur une journée de travail 10-12 heures N'hésitez pas à nous mettre En dessous Parce que je sais que beaucoup Vous vous répondez entre vous 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 lisez les commentaires Les unes des autres Et je trouve ça absolument génial Tous les échanges qu'on peut avoir Sous ces vidéos C'est vraiment enrichissant Et constructif je trouve Donc voilà C'est vraiment très bien Alors j'ai quand même réussi A vous gratter un petit code promo Je vous le mettrai Donc juste ici Dans la barre d'infos Et dans l'article relié Et petite annonce J'ai demandé Parce que voilà Comme ça a été vraiment Un gros coup de coeur Je vous la présenterai Dans le calendrier Mes coups de coeur Oui il y aura un calendrier Cette année Vous avez été trop trop nombreuses A me le demander Franchement vous êtes mignonnes Vous êtes adorables J'avais pas franchement J'avais pas franchement envie D'en faire un Parce que c'est beaucoup de travail Des fois c'est compliqué d'organiser Aussi des concours Parce que j'essaie de vous proposer Un maximum de l'eau Parce que c'est ma façon De vous remercier D'être là toujours Et ça me fait toujours Tellement plaisir Et je me suis dit Waouh mais ça a l'air De leur tenir tellement à coeur Que voilà J'ai pas pu faire autrement Donc j'ai bouclé mon calendrier Je suis encore en Voilà en pourparler Avec certaines marques Pour vous avoir encore Quelques cadeaux Il y aura franchement Des très très belles choses Cette année Et moi je suis trop 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 contente Je vous en reparlerai De toute façon le moment venu Donc ça démarre Le 1er décembre Donc pour l'instant Voilà ce que je vous dis Je vous ai gratté Un petit code promo Donc ça pourra toujours vous servir Au moins pour le départ Et en tout cas après Bah écoutez Si Fanny et Claudette Acceptent d'en faire gagner Pour le concours Bah pourquoi Pourquoi pas Donc vous pourrez peut-être Tenter encore votre chance A ce moment là Je pense que j'ai fait le tour Sur la culotte de règle Ah non je voulais encore Dire une petite chose Je sais qu'on peut Également l'utiliser Quand on a de légères Fuites urinaires Alors il faut savoir Encore une fois Voilà on va parler En toute décontraction Et en toute intimité On est vraiment entre nous Donc il faut savoir Donc vous le savez Donc j'ai eu 4 enfants Et j'ai ce qu'on appelle Une vessie Comment Une vessie nerveuse En fait Voilà c'est ce que mon Mon gynéco me dit Et donc malgré Que j'ai fait beaucoup De J'ai fait toutes mes séances De kiné De kiné Pour renforcer en fait Mon périnée Tout ça après mes accouchements Je n'ai jamais vraiment Je n'ai jamais eu conscience En fait de mon périnée Et j'ai beaucoup de mal En fait à le renforcer A le muscler Donc j'ai un périnée Quand même qui C'est distendu On va dire Et Donc j'aimerais bien tester Quand même peut-être Les oeufs de Yoni Si jamais vous avez un recul Ou une approche là-dessus N'hésitez pas aussi A m'en faire part Parce que ça m'intéresse Vraiment beaucoup Je pense que ça pourrait Peut-être m'aider Justement Surtout qu'on en parle Pas mal en ce moment Et Et donc justement Il faut savoir Que si vous avez Des fuites urinaires légères Cette culotte Peut également Vous être conseillée Parce qu'elle Elle absorbe quand même Pas mal Moi je sais que De temps en temps Si par exemple J'ai très très envie D'aller faire pipi Et Et que des fois Je traîne un petit peu Comme tout le monde Parce que je suis en train De faire quelque chose Je dis bon Je termine ça Et j'irai après Et si on me fait rire Ou que je dois éternuer Par exemple Il m'arrive de temps en temps D'avoir D'avoir des petites pertes Des petites pertes Urinaires Et Voilà Il faut savoir Que ce n'est pas Un sujet tabou Enfin moi C'est quelque chose Qui me Ça ne me gêne pas De tout d'en parler Parce que je pense Que clairement Je ne suis pas la seule Dans ce cas Et c'est vrai Que Écouter des culottes Comme ça Ça peut Vous sauver la mise Quand même Dans ce genre de situation Et Notamment Je sais également Qu'il y a des femmes Plus âgées que moi Qui suivent mes vidéos Et que si vous êtes Dans ce cas D'avoir des petits soucis De fuite De temps en temps Pourquoi pas Des culottes comme ça Je trouve que C'est quand même Plus sympathique Que de porter Certaines serviettes Peut-être Voilà Donc ça peut Évidemment Être une option J'espère que Voilà Tous ces petits conseils Et ces petites astuces Que je vous donne Bah écoutez Vous auront plu Je remercie encore une fois Fanny et Claudette Pour leur gentillesse Et vraiment Pour m'avoir fait découvrir ça C'était vraiment La révolution On va dire Dans ma vie de femme Sur ces dernières semaines Merci beaucoup à vous De m'avoir suivie N'hésitez pas A mettre plein d'infos A mettre plein de commentaires Sur cette vidéo Si vous avez des choses A partager avec nous Moi je vous embrasse Très très fort Et puis je vous retrouve Très bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao